Au cours de la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons voir comment on peut insérer des images dans un texte Word. Comment insérer une image dans un document texte ? Il y a deux façons de faire. On peut insérer une image alignée avec le texte, qu'elle soit dans le texte ou en dehors du texte. Alors alignée avec le texte, ça veut dire que l'image va se placer là où vous allez placer votre curseur. Ça c'est la première façon d'insérer une image. Et puis il y en a une autre qui est plus performante, c'est d'insérer ce qu'on appelle une image flottante, c'est-à-dire une image qui va bouger avec le texte, qui va flotter dans le texte, et le texte se placera autour de l'image. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à faire, mais c'est beaucoup plus sympathique pour illustrer un texte. Donc c'est ce que nous allons voir. Alors je vais maintenant ouvrir Word avec un document texte. Voilà, j'ai ouvert Word avec un document texte. Et ce document est un poème de prévers dans lequel je vais insérer trois images, dont deux seront insérées hors du texte, et une troisième sera insérée dans le texte. Alors pour insérer une image, je vais aller dans le menu Insertion, qui est ici bien sûr, vous savez. Et puis je vais aller dans Images. Je vais ouvrir mon explorateur Windows, et je vais aller chercher mon dossier Images, dans lequel j'ai placé le document que je veux insérer. Alors comme je l'avais déjà fait, le dossier s'ouvre immédiatement, et bien là il faut évidemment utiliser son explorateur, et je vais chercher la première image qui s'appelle La Seine à Paris, et je vais faire Insérer. Vous voyez que cette image, elle est beaucoup trop grande pour ce que je veux faire, mais elle s'est quand même placée là où j'avais mis mon curseur, c'est-à-dire au bout du troisième verre de ce poème, et elle s'est placée là, à gauche. Alors je vais la réduire, vous vous souvenez, on avait vu ça dans la première partie, donc je sélectionne l'image, et avec les poignées, je vais réduire l'image, en jouant sur la poignée. Alors il faut savoir que dans ce cas-là, si vous intervenez sur la poignée qui est à l'un des sommets du rectangle, et bien l'image conserve ses proportions. Voilà, j'ai réduit cette image, elle s'est placée ici, évidemment, elle est placée, le texte s'est décalé, et puis c'est comme si j'avais installé, comme si j'avais inséré des caractères à la place de mon curseur. Alors elle est peut-être encore un petit peu grande. Alors cette image, moi je la trouve trop sombre, donc on va intervenir immédiatement dessus. Donc je vais aller dans format de l'image, et je vais régler la luminosité, vous vous souvenez, ici, le menu luminosité, je vais lui rajouter de la luminosité. Donc j'ouvre le déroulant, et je vais lui rajouter 10% de luminosité en plus. Voilà, à partir de là, elle est bonne. Maintenant, pour voir ce que nous allons faire, je vais ouvrir le ruban, de manière à ne pas être obligé de l'ouvrir et de le fermer à chaque fois. Donc je vais ne pas le réduire. Alors vous voyez cette image, maintenant, je veux la placer à côté du texte. Je ne veux pas qu'il y ait un espace, évidemment, dans le texte de cette manière. Alors je vais aller sur le menu position, que nous avions déjà vu, mais qui est ici, position de l'image par rapport au texte. Je vais sur le déroulant qui est là, et je vais chercher le menu qui me propose l'image en haut et à droite du texte. Voilà, je choisis ça, et vous voyez, cette image s'est placée tout de suite en haut et à droite du texte. Sur cette image, vous vous souvenez, avec le menu format, je l'ai sélectionné, donc ça m'active le format. Le format, je peux maintenant lui apporter des effets. Bon, je n'ai pas vraiment envie de le faire, mais enfin, vous voyez, je peux lui ajouter une ombre, par exemple, ici. Voilà, une ombre. Je peux modifier la couleur de l'ombre si je veux, je vais la laisser grise. Voilà. Et voilà, j'ai inséré cette image, et je lui ai ajouté une ombre. Alors vous vous souvenez aussi que cette image, on peut la rogner avec l'outil qui est ici. La rogner, ça veut dire qu'on va retirer certains éléments de l'image, et on peut aussi régler ses dimensions ici, sa hauteur et sa largeur éventuellement, avec ce menu-là, comme on le faisait et comme on peut toujours le faire avec les poignées. Voilà, première image, elle est insérée. Je vais placer mon curseur ici, où on parle de chat. Vous voyez ici, je vais placer mon curseur là. Je vais le mettre un petit peu à droite, même encore un petit peu plus. Je le place à droite du texte, et je vais faire insertion image, une nouvelle image. Je retourne dans le dossier image que j'avais, et je vois ici une chatte, et je vais faire insérer. Alors c'est exactement la même chose. Cette image d'abord, elle est trop grande, donc je la réduis de cette manière. J'aurais pu, souvenez-vous, la réduire aussi comme ça. Je vais la réduire encore un peu, même. Voilà, comme ça. Et je vais la placer, toujours pareil, je vais la placer ici. Vous voyez, je vais au milieu et à droite du texte. Voilà, cette image s'est alignée sur l'autre, et elle est là, comme s'est placée la précédente. Et elle est en face du mot chatte, où j'avais placé mon curseur. Maintenant, je vais en insérer une troisième, et que je vais mettre cette fois-ci dans le texte. Alors vous voyez, on dit la scène est une usine. Bon, je vais placer une usine ici. Je place le curseur, je fais entrer pour mettre le curseur en dessous. Je vais faire insertion image. Même chose, je vais chercher toujours de la même façon l'image que j'avais préparée de l'usine. Je fais insérer. Et vous voyez, l'image se met immédiatement dans le texte. Je n'ai pas besoin de faire autre chose, si ce n'est de la réduire, si j'ai envie de la réduire. En utilisant les poignées, et elle conserve ses proportions. Je vais fermer le ruban pour mieux voir l'ensemble. Réduire le ruban, vous vous souvenez. Et là, j'ai mon document que je vais réduire en partie, pour que vous voyez toute la page. Vous voyez ma page toute entière, avec les trois images. Deux images qui se sont placées à côté du texte, et une troisième image qui s'est placée à l'intérieur du texte. Voilà, c'est la première façon que nous avons d'insérer une image à côté d'un texte, ou dans un texte. Maintenant, nous allons voir une autre méthode, un peu plus sophistiquée. Elle va consister à insérer une image flottante. Ça, c'est une image qui est ancrée dans le texte, avec le curseur. Elle s'est placée là où on mettait le curseur. Donc, je vais ouvrir un autre document Word. Voilà, j'ai ouvert un document Word qui s'appelle le printemps, un nouveau document. Alors, sur ce document, je veux insérer deux images. Alors, deux images que j'ai préparées. Une image qui va se placer dans le premier paragraphe, et une autre sur le second. Alors, je vais placer mon curseur quelque part au milieu du paragraphe, puisque je veux que l'image se place ici. Je vais faire Insertion, Images, à nouveau. Je vais aller rechercher l'image que j'ai préparée. Ce sont des papillons. Je fais Insérer. Alors, évidemment, l'image se place là où j'avais mis le curseur, et les lignes du texte se mettent de chaque côté. L'image est trop grande, je la rétrécis. Je souhaite qu'elle ait à peu près la taille du titre en haut, de la saison du printemps. Donc, je la raccourcis avec les poignées. Et quand nous utilisons les poignées, vous savez, dans ce type de document, on conserve les proportions de l'image. Quand on utilise les poignées qui sont aux extrémités des coins du rectangle. Je ne veux pas que cette image se place ici. Je veux qu'elle se place complètement à gauche de mon texte. Donc, je vais aller dans Habillage du texte. Et je vais la mettre. Bon, je peux choisir Aligné sur le texte. C'est ce qui est là, donc ça ne changera rien. Si je vais dans Carré, vous voyez, elle se met autour du texte. Enfin, le texte se met autour de l'image. Mais il s'est placé à droite. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que l'image soit à gauche. Alors, je vais aller dans Aligné. Le menu Aligné qui est là, vous voyez, je vais sur le déroulant qui est là. Et je trouve Aligné à gauche. Donc, si je fais Aligné à gauche, voilà, mon image se place à gauche du texte. Mais là, elle s'est placée complètement à gauche de la page. C'est-à-dire sur la bordure gauche. Moi, je ne veux pas. Je veux qu'elle reste à l'intérieur de l'encadré qui a été fait. Qu'on respecte les marges. Et donc, je vais prendre mon image. Je vais la déplacer simplement avec le curseur. En maintenant, la clé gauche enfoncée. Je place l'image là où je veux qu'elle soit. Et je relâche. Et vous voyez, elle s'est bien placée complètement à gauche du texte, là où je voulais la mettre. Voilà, nous allons faire la même chose maintenant pour la partie qui est en dessous. Donc, je remets le curseur quelque part au milieu du texte. Je vais faire Insertion, Image à nouveau. Je vais chercher la deuxième image avec l'explorateur Windows que ça m'a ouvert. Ce sont des tulipes. Je fais Insérer. Vous voyez, elle est beaucoup trop grande. Je peux la réduire ici en utilisant le menu qui est ici. Je vais aller là. Et je vais la réduire directement comme ça. Je maintiens le clic gauche enfoncé. Sur le menu déroulant, je le fais un petit peu trop. Ici, voilà. Et je vais faire exactement comme l'autre. Je vais aller dans Habillage du texte. Je vais la mettre rapprochée. Ça me la met à droite. Je vais faire Aligner. Je vais faire Aligner à gauche. Même chose. Et je la déplace pour la placer dans le texte, là où je voulais la mettre. Et si maintenant, vous voyez, cette image, je la trouvais trop petite et si je la grandis, eh bien, le texte coule autour. C'est-à-dire que cette image, elle flotte. Elle est flottante. Et elle est... Si on déplace l'image, elle va se déplacer avec le texte. Vous voyez ? Et là, je voulais la mettre à gauche, je la mets à gauche. Voilà. Et le texte se place parfaitement bien par rapport à cette image. Voilà. C'est une façon très simple de pouvoir insérer des images de manière sympathique, artistique, et qui soit conforme à ce qu'on veut. Et là, surtout que le texte a été justifié à droite et à gauche. Il est justifié ici, droite et gauche. Donc, ça veut dire que, vous voyez, tout ça, ça s'est parfaitement inséré. Maintenant, nous allons voir une troisième option qui est un petit peu plus compliquée, mais qui va nous permettre de faire autre chose encore que ce type d'insertion. Alors, je vais ouvrir encore un autre texte. Voilà, qui est un conte hindou qui s'appelle le tigre, le bramine et le chacal. Alors, dans ce texte, je vais insérer trois images, ou deux images, plus exactement. Je vais d'abord insérer un tigre, puisque le premier paragraphe concerne un tigre. Alors, je vais aller, même chose, je vais aller, insertion. Alors, par contre, je veux même que mon tigre ait une forme un peu particulière. Je ne veux pas qu'il soit rectangulaire. Parce que, vous voyez, si je vais chercher le tigre, insertion, image, je vais chercher mon tigre cette fois-ci. Alors, je vais dans mes images, parce qu'il n'est pas au même endroit. Voilà, j'ouvre mon image, je l'intègre ici. Elle est relativement trop grande, donc je la rétrécis à nouveau, avec les poignées, même chose. Voilà, elle est encore trop. Je la rétrécis encore. Même peut-être encore un petit peu. Et cette image, j'ai envie de lui donner une forme ovale. Je vais aller dans format. Et vous voyez que là, je n'ai pas la possibilité de faire ce travail sur la photo que l'on pouvait faire avec l'image qui avait été insérée sur une page vierge. Vous vous souvenez, dans le tutoriel précédent. Donc, ça ne marche pas. Donc, je vais supprimer cette image, je la sélectionne, je vais la couper. Je vais faire couper, elle disparaît, du texte. Et je vais ouvrir un nouveau document Word, un document vierge, sur lequel je vais coller l'image. Voilà, je retrouve mon tigre collé. Et là, cette fois-ci, après avoir sélectionné l'image, si je vais dans format, vous voyez que je retrouve les formes que l'on avait vues dans le précédent tutoriel, mais que je n'ai pas si l'image est insérée déjà dans le texte. Alors, je veux donner à ce tigre cette forme-là. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, je suis passé par la case page vierge. Maintenant, cette image, elle est telle que je veux l'insérer dans l'autre document. Je vais faire un clic droit dessus, je vais la copier. Je vais réouvrir le document dans lequel je veux l'insérer. Je vais placer le curseur là où je veux la mettre. Je vais faire un clic droit et je vais faire coller. Voilà, alors là, vous voyez, je retrouve bien mon image avec le tigre dans un arrondi. Donc, je vais réouvrir le ruban pour mieux voir ce qu'on va faire. Maintenant, je vais aller dans habillage du texte, même chose. Et je vais la mettre carré. Carré ou rapproché. Je vais mettre rapproché. Ça veut dire que le texte va se placer autour de l'image. Et si je déplace mon image, vous voyez que le texte coule autour de l'image. De cette façon-là. Alors, c'est quelque chose qui est quand même intéressant et qui permet de faire des petites fantaisies, comme c'est le cas ici. Alors, le problème quand même, il est que vous voyez que le texte autour n'est pas forcément bien aligné par rapport à l'image. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, vous pouvez déplacer votre image pour faire en sorte que le texte se place le mieux possible. Mais, évidemment, contre toute logique, il y a forcément des aberrations puisque le texte est aligné d'une certaine façon très carré et l'image est ronde. Donc, vous avez vu tout à l'heure avec les images rectangulaires, ça se passait bien. Là, ça se passe moins bien. Donc, il y a une solution pour essayer d'améliorer ça. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très facile mais qui peut souvent être utile. Alors, je vais aller, je sélectionne l'image, je vais aller dans le menu habillage du texte à nouveau et je vais faire, vous voyez ici, vous avez un sous-menu qui s'appelle modifier les points d'habillage. Alors, les points de l'habillage, ce sont des points qui vont s'insérer sur l'image et qui correspondront, chaque point va correspondre à une ligne. Alors, vous allez voir, je vais modifier les points de l'habillage et vous voyez que l'image s'entoure de points noirs et ces points noirs correspondent à chaque ligne. Chaque ligne, il y a un point qui fait que la ligne est ancrée par rapport à l'image grâce à ce point. Et si je prends ce point, vous voyez, par exemple, je vais prendre... Alors, je vais prendre ce qui n'est pas bien fait. Ici, c'est à peu près bon. Là, dans cette cage, il, vous voyez, je tire sur le point, sur la droite. Il ne se passe rien parce que c'est à peu près bon. Ici, que les villageois, je tire à nouveau. Je tire, vous voyez, ça me déplace le texte. Ça m'a déplacé le texte, ça me l'a rajouté une lettre. Et alors, bon, ici c'est bon, là, ce n'est pas bon. Donc, je tire à nouveau. Et je tire sur le texte, vous voyez. Et ça me rapproche. Ça me rapproche le texte de l'image. Et voilà, je le fais encore. Alors, il faut faire des essais. Je vais point par point. J'essaye de rapprocher. C'est quand même déjà mieux. Voilà, encore. Et bien là, c'est presque bon. Vous voyez, mon texte est à peu près régulier par rapport à l'image. Alors, voilà un moyen qui permet de placer le texte autour d'une image quand cette image n'est pas rectangulaire. Quand elle est rectangulaire, on peut faire la même chose, mais c'est beaucoup plus facile. Là, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Et vous voyez qu'on y arrive quand même. Alors, je vais aller en dessous. Je vais faire encore la même chose. Je place mon curseur ici. Alors, on dit dans ce compte, la première chose qu'il vire sur le bord du chemin fut un grand figuier bagnant. Alors, un figuier bagnant, c'est un figuier qui a des espèces de lianes qui tombent. Alors, je vais aller chercher une image qui correspond. Alors, je vais faire la même chose. J'ai placé mon curseur ici. Je vais faire insertion, image, et je vais aller dans mon dossier, chercher le fichier bagnant. Alors, je déroule mon explorateur Windows, figuier bagnant, le voilà. Je fais insérer. Alors, même chose, l'image est beaucoup trop grande. Je peux la réduire ici. Je peux aussi la réduire avec les poignées. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais aller dans habillage du texte. Je vais mettre rapprocher. Je peux même la monter un peu. Et là, vous voyez, c'est pareil. Le texte, d'un côté, il est bien. De l'autre, il n'est pas bien du tout. Je vais aller dans habillage du texte. Modifier les points d'habillage. Là, vous voyez, j'ai bien un rectangle. Mais c'est pareil. Alors, chaque fois que je vais placer mon curseur sur une des bandes horizontales ou verticales du texte, ça me créera un point d'ancrage. Je déplace ce point d'ancrage vers la droite. Et vous voyez que le texte se déplace et vient rejoindre l'image. Je fais la même chose ici. Alors là, j'en ai fait un petit peu trop. Je reviens en arrière. Pas assez. Un petit peu trop encore. Et vous voyez que de cette manière, on arrive à faire en sorte que le texte flotte bien autour de l'image. Et cette fois-ci, il flotte, mais de manière non linéaire. Vous voyez qu'ici, il s'est ajusté, plus ou moins, parce que ce n'est pas forcément évident, plus ou moins à l'image. C'est-à-dire que quand il y a du blanc sur l'image, le texte peut apparaître et remplace le blanc, etc. Alors voilà, une manière, même chose de l'autre côté, on peut faire la même chose. Je retourne dans le menu, je vais chercher et modifier les points d'habillage. Ici, par exemple, je peux faire venir le point. Ou ici. Et vous voyez que mon texte s'est placé autour de l'image et il a pénétré, même à l'intérieur de l'image, sur la zone qui était blanche, évidemment. Si vous aviez un fond, c'est différent. Mais voilà une manière de bien caler une image sur du texte. Bon, nous allons nous arrêter là dans ce tutoriel. Alors, je vous rappelle simplement les principaux éléments à utiliser. Alors, quand vous voulez insérer une image sur un texte tout simple, soit à côté du texte, soit à l'intérieur du texte, vous faites Insertion, Images, ça vous ouvre votre explorateur, vous allez chercher l'image, vous faites Insérer, et l'image se place là où vous avez mis votre curseur. Ensuite, si vous voulez faire des choses un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire insérer une image flottante, c'est-à-dire une image qui va bouger avec le texte, ou qui fera bouger le texte en même temps qu'elle, eh bien, vous faites la même chose, vous allez chercher votre image, vous faites Insérer, mais cette fois-ci, après avoir sélectionné l'image quand elle s'est placée, vous lui redonnez la dimension que vous avez envie de lui donner, et puis vous allez dans le menu Format, et avec les sous-menus Habillage du texte et Aligné, vous allez réussir à placer votre image là où vous vouliez la mettre. Et enfin, si vous allez chercher dans le menu Habillage du texte, le sous-menu Modifier les points de l'habillage, eh bien, vous pouvez faire couler le texte pour qu'il se colle aux bordures de l'image. Merci. Merci. Merci.